Ça paraît être une si bonne idée. Tu te poses à ton bureau, tu prends ton casque et tu accèdes à ton bureau virtuel. La possibilité d'ouvrir tes applications où tu veux, autant que tu veux, à la taille que tu veux, dans une immersion totale ou en réalité augmentée. C'est l'informatique spatiale, le concept apporté par l'Apple Vision Pro et ça m'enthousiasmait de fou. Donc je l'ai acheté et ça fait un mois que j'utilise l'Apple Vision Pro en remplacement de mon setup de bureau habituel. Et il faut qu'on en parle parce que je suis un peu déçu. Vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui on parle du Vision Pro. Tout de suite après un mot de notre sponsor, NordVPN. NordVPN, c'est votre clé pour débloquer tout le contenu d'Internet, quel que soit l'appareil. C'est déjà une grosse garantie de sérénité. Tu te connectes au réseau NordVPN et hop, tu peux naviguer en tout anonymat sans suivi de ton adresse IP, sans tracking publicitaire et sans suivi de ta navigation sur le réseau public de ton café préféré, de ta fac ou de ton boulot. Ensuite, NordVPN, c'est la possibilité de contourner les géo-restrictions. Comme ta connexion passe par un tunnel sécurisé, tu peux décider que ta liaison se fait via n'importe quel pays. À toi le contenu du Netflix américain ou japonais et surtout l'accès à tout le contenu de l'Internet mondial sans restriction. Et en bonus, NordVPN, c'est toute une sélection d'outils pour garantir ta sécurité en ligne. Protection contre les virus, surveillance du dark web pour éviter les fuites de données, etc. Que ce soit pour Vision Pro, votre Apple TV ou votre iPhone, NordVPN, c'est un super couteau suisse à avoir. Si vous voulez en profiter, vous pouvez utiliser mon lien en description pour profiter de jusqu'à 70% de réduction sur l'abonnement de deux ans. Merci à NordVPN et on revient à la vidéo. Commençons par reconnaître une chose. Les premières heures où tu utilises Vision Pro, tu ne peux que être bluffé par sa partie technique. Ça ne coûte pas 4000 euros pour rien. Un design en aluminium séduisant et plutôt élégant pour un casque de VR au final. Tu t'identifies par reconnaissance d'iris avec Optic ID. Waouh ! T'interagis juste avec un regard et un geste. Sympa. Et surtout, tu as deux minuscules écran 4K micro OLED associés à une bardée de caméras et à des algorithmes qui retranscrivent ton environnement sans déformation et avec la même perspective que tes yeux. Donc oui, on a bien l'impression de rester connecté à la réalité tout en ayant un énorme casque posé devant les yeux. C'est un petit miracle technique à ne pas sous-estimer. Et c'est peut-être pour ça que Vision Pro est aussi énorme. Bah ouais, il est lourd ce casque. Ma première session de travail a été vraiment inconfortable avec. J'arrêtais pas de le réajuster. Pas assez serré et il t'explose les joues. Trop serré et il t'écrase le front. Il y a vraiment un coup à prendre. Faut trouver le bon ajustement et ça prend du temps. Pour diminuer un maximum l'inconfort, j'ai fini par switcher sur le bandeau double. Moins stylé que celui qu'Apple présente partout mais qui est quand même bien meilleur pour répartir le poids. Mais bon, dans le casque encore une fois, difficile de pas être impressionné. J'ai pu appairer mon Mac au Vision Pro en un tap très satisfaisant et waouh encore une fois. L'écran virtuel de mon Mac apparaît instantanément avec une latence imperceptible pour travailler et même à peine dérangeante pour jouer en fait. C'est fou. C'est aussi là que tu comprends que ça fait des années qu'Apple prépare l'arrivée de Vision Pro avec des technologies comme continuité. On connaissait déjà la fonction sur iPad et Mac mais elle prend tout son sens sur Vision Pro. Mon clavier et ma souris qui sont appairés à mon Mac. Quand je fixe l'écran du Mac, je contrôle Mac OS. Et quand je regarde une application de Vision OS, mon clavier souris fonctionne dessus. Tout simplement. Il y a même ce super détail avec les suggestions de saisie qui apparaissent en réalité augmentée au dessus du clavier. Et voilà donc mon petit setup virtuel depuis quelques semaines. Un écran 4K face à moi, en général réglé sur une taille de 32 à 40 pouces. Et les applications du Vision Pro en renfort autour. Mais justement, première petite déception. En réalité, l'écran virtuel du Mac n'est pas vraiment ajustable. Peu importe sa taille, l'écran virtuel t'affiche la même chose. Qu'il fasse 80 pouces à 3 mètres de toit ou 32 à 60 cm, t'as le même contenu. L'équivalent d'un écran de 27 pouces 4K, je dirais. Mais bon, dans l'absolu c'est pas grand chose, je me suis quand même pris une vraie claque technique avec ce petit setup. Mais c'est là que j'ai commencé à vraiment l'utiliser au quotidien et à faire face à mes premières vraies déceptions. Une fois passé l'effet nouveauté, je dirais que l'utilité et l'intérêt principal que je perçois dans Vision Pro, c'est l'immersion. Quand je veux juste traîner sur mon MacBook, bon, pas de soucis, je surf sur le web, j'ai mon iPad à côté, c'est très bien. D'autant qu'avoir un Vision Pro, ça libère ton bureau d'un moniteur. Mon bureau est dans mon salon, j'apprécie le gain de place et d'esthétique. Rien que pour ça, j'ai un peu envie de le garder. Mais quand vient le moment de créer, de travailler, de me concentrer, boum, setup Vision Pro et je suis dedans. C'est comme utiliser un casque à réduction de bruit, mais pour toute ton attention, finalement. Tu mets le casque, tu tournes la molette et tu peux complètement faire fi de tout ce qu'il y a autour de toi. T'es dans ton contenu, entouré par tes tâches numériques. Quand Ambre est à la maison ou même quand moi je suis au bureau, même si c'est quand même un peu la honte, le fait d'avoir mon environnement dans lequel je peux m'immerger quand je veux, et bah ça a beaucoup de valeur. Ça aide énormément à rester dans la zone. Et pour le meilleur et pour le pire, cette immersion est aussi contrainte. Quand t'es dans le Vision Pro, et bah t'es dedans. Tu peux que très difficilement te perdre sur l'écran de ton iPhone, te laisser distraire par ce qu'il se passe autour de toi, ou même juste boire ton café. Pour le montage vidéo, j'ai trouvé ça cool, mais pour l'écriture et la créativité, quand t'as besoin de laisser un peu ton esprit vagabonder aussi, c'est moins cool d'avoir un casque accroché à la tête. Mais bon, au moins l'avantage de Vision Pro pour l'écriture et le montage, c'est que je peux le faire de n'importe où en ayant quand même mon setup avec moi. C'est un vrai confort d'avoir un tel setup depuis mon canapé, ma table de cuisine, ou carrément depuis chez mes parents. Le problème, c'est que ça se fait pas sans compromis. Quand tu scotches deux petits écrans à tes yeux, il y a quand même des contreparties. Même lorsque le casque est parfaitement ajusté, t'as toujours un léger flou par rapport à un vrai écran. Et surtout, la périphérie de ta vision dans le casque est clairement floue, elle. Oublie toute vision périphérique d'ailleurs. Vision Pro la supprime, tu vois à travers des jumelles. À mon sens, ça t'empêche pas de profiter du casque non plus. Tu peux bel et bien afficher l'écran de ton Mac, y lire ce que tu veux, avoir YouTube sur ta droite, tes emails sur la gauche. La débauche d'écran et d'affichage est là. Mais il faut beaucoup bouger la tête pour en profiter, et subir un petit peu le poids du casque. C'est dommage. D'autant que j'ai remarqué que ça se combine à une faiblesse de Vision OS, qui t'empêche de trop réduire la taille de tes applications pour maintenir un bon niveau de netteté. Même Apple Music doit faire au moins 20 pouces. C'est un peu exagéré. Le fait d'avoir cette limite de champ de vision et celle de la taille des applications, et bien ça faisait que parfois un combo Macbook et iPad me paraissait plus pratique pour faire du multitâche, parce que je peux les avoir tous les deux très facilement dans mon champ de vision. Sur Vision Pro, avoir un Netflix et l'écran du Mac, c'est pas si évident. Mais admettons, ça c'est des faiblesses techniques, ça se corrigera dans les prochaines versions. Là où je suis un peu déçu personnellement, c'est dans le fait que, dans le concept même, l'informatique spatiale m'a pas totalement convaincu. Au bout de quelques semaines d'usage de Vision Pro, j'apprécie toujours son bonus d'immersion, mais je peux pas m'empêcher de voir l'autre côté de la pièce. Est-ce qu'il n'y a pas une valeur dans le fait que ton conjoint ou ton collègue puisse voir en un coup d'œil si t'es en train de travailler ou s'il peut venir te parler ? Il y a aussi le fait que dans un setup classique, c'est vrai que je préfère n'avoir qu'un écran face à moi pour rester concentré. Et au bout de quelques semaines, je fais pareil dans Vision Pro, avec éventuellement ma musique ou une série à côté. Donc l'informatique spatiale, ouais. Et dans les faits, même là, je trouve un peu moins confortable de devoir bouger physiquement pour changer de morceau sur Apple Music, plutôt que simplement de swiper sur le trackpad de mon MacBook pour le faire. Il est là le vrai problème du Vision Pro. La partie technique va s'améliorer, mais dans le concept, pour les usages actuels de la technologie en 2D, je suis pas sûr que l'informatique spatiale apporte tant de valeur par rapport au fait d'avoir un OS en 2D sur un grand écran. A l'inverse, ce que le Vision Pro a d'inédit, en plus de l'immersion, c'est la 3D justement. C'est le fait d'avoir des interactions en réalité augmentées. C'est le fait d'avoir une table de montage augmentée face à toi, pas juste à Timeline Final Cut. C'est le fait d'avoir une console de mixage, un labo photo, des instruments virtuels, le tout avec toutes les aides du numérique. Si la partie immersion est déjà là, toute cette partie 3D et réalité augmentée qui viendrait vraiment exploiter le potentiel du Vision Pro est complètement absente aujourd'hui. Et certes, l'immersion c'est cool, mais ça vaut pas vraiment 4000€. Aujourd'hui, le Vision Pro est un appareil bluffant, taillé pour une informatique du futur, qui essaie péniblement de s'adapter aux usages et à l'informatique du présent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !